Bonjour à tous, bienvenue sur SGM6, je passe au tutoriel numéro 3 de cette série sur l'animation des caméras. Donc c'est une playlist, vous avez plusieurs tutos, je vais essayer de développer un peu le mouvement des caméras, donc le travelling, le travelling ça veut dire voyager en fait. Donc tout ce qui est mouvement de caméra s'appelle un travelling. Là on va voir différents travelling, là ce que vous voyez à l'écran c'est un travelling latéral, mais on va voir également le travelling circulaire, et puis on verra ce qui n'est pas un travelling, c'est le panoramique, on va parler du panoramique aussi. Donc le panoramique c'est une caméra fixe qui bouge sur son axe, mais qui ne bouge pas dans l'espace, donc ce n'est pas un travelling, voilà. Donc voilà, je vais vous faire voir ces différents travelling, donc là on a un travelling latéral, on va voir un travelling par exemple ici, circulaire, voilà, j'enclenche la lecture, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai une caméra qui est sur un cercle, et ce cercle se déplace en haut et en bas, en quelque sorte, donc en train de procurer un effet panoramique en même temps, puisqu'on a un zoom-dézoom, et puis un mouvement de haut en bas, voilà. Voilà, la première façon de faire par exemple un travelling circulaire. On va voir autre chose, donc voilà, par exemple ici encore, là on a donc un travelling circulaire encore. Alors là, le cercle n'est pas vraiment un cercle, et donc on a bien une courbe, sauf que si je n'avais pas ajouté ici un moyen de traquer l'objet de le sujet, eh bien on ne verrait plus rien. Donc on va voir ça, on va voir que si on met une caméra sur une courbe, enfin sur un cercle qui n'est pas circulaire vraiment, eh bien ça peut poser des problèmes, mais bon, ça peut être intéressant de le faire. Ici, on a donc le panoramique, le panoramique c'est donc la caméra qui bouge, donc là vous avez la vision de ce que ça donne, donc la caméra, si je fais un RZ, voilà, donc là j'ai un panoramique horizontal, et puis en faisant un RY, j'ai un panoramique, donc on voit les sphères qui sont en dessous ici, et les sphères qui sont en dessous, voilà, et donc là j'ai un panoramique vertical, voilà. Ensuite on va voir ici, voilà, là j'ai fait un panoramique simple, donc là on va voir que j'ai utilisé, pour faire ça j'ai utilisé la position fixe, bizarrement, la position fixe, ça ne veut pas dire que la caméra ne bouge pas, donc on va pouvoir faire comme ça un travelling, un travelling circulaire sur un cercle, donc avec zéro mouvement, autre que, voilà, on va dire que c'est, je vais appeler ça, je ne sais pas, un travelling circulaire simple, voilà. Allez, c'est parti, donc on va mettre une caméra, on va commencer par ce type de travelling là, et puis on va développer au fur et à mesure. Je repars sur une autre fenêtre de Blender, voilà, donc on est sur la version 283 Blender, et puis je vais commencer donc par ajouter, par exemple on peut ajouter un cercle, donc je vais utiliser un cercle de Bézier, courbe, et cercle de Bézier. Je vais agrandir un peu sa surface, voilà, j'ai mon cercle de Bézier, je me mets ensuite dans une vue axée, donc attention, c'est important, parce que la caméra, elle va arriver forcément dans la vue que vous avez axée, donc si j'ai axée sur la vue 1, la caméra, voilà ce qu'elle va donner, je me répète un peu, mais bon, c'est important, donc elle sera positionnée comme ceci. Si je me mettais en vue dessus, je vais supprimer cette caméra, Shift X, supprimer, si je rajoute une caméra alors que je suis en vue dessus, automatiquement, lorsque je me mets en vue 1, voilà, j'ai la caméra qui va vers le bas, donc ça, c'est un truc qu'il faut bien se rappeler, à chaque fois que vous ajoutez une caméra, je me mets en vue 1, et donc pour les autres vues, c'est pareil, évidemment, et je rajoute une caméra, donc on vient, voilà, ok, cette caméra, je vais faire en sorte qu'elle tourne sur le cercle ici, simplement en allant ici, il va lui rajouter une contrainte, voilà, ici, donc, sur cette icône, je clique, puis ajouter une contrainte, et là, suivre le chemin. Donc le chemin, il est là, c'est le chemin, donc c'est le cercle de baisers, donc ici, je sélectionne, cercle de baisers, avec les gauches, voilà, la caméra est venue se positionner, voilà, je vais, alors là, si j'anime le chemin, je vais animer le chemin, on va voir ce qu'il se passe, voilà, la caméra, elle tourne, mais pas forcément au centre, on ne va pas voir le sujet, ici, au centre, parce qu'on voit qu'elle ne tourne pas comme il faut, donc, je vais lui mettre, je vais lui demander de suivre le chemin, de suivre la courbe, et ici, je vais sélectionner, x-, voilà, x-, comme ça, la caméra tourne, donc, comme il faut, donc je vais la réduire, en faisant surface, s, voilà, pour qu'on voit bien qu'elle tourne comme il faut, donc automatiquement, lorsque je vais mettre un sujet, ici, en plein milieu, donc là, on voit que l'axe, le curseur 3D est en plein milieu, donc je peux rajouter un sujet, qui va être en plein milieu, donc je vais ajouter, mèche, et puis je vais rajouter, donc, Suzanne, surface, voilà, c'est-à-dire sa surface, donc si je me mets en vue de la caméra, je clique sur le zéro de mon pavé numérique, et voilà ce que ça donne, donc je vais couper l'écran en deux, comme ça, on va bien voir, d'un côté, et l'écran, et, et donc, l'animation, voilà, vertical, ici, je mets mon curseur, ici, dans cette fenêtre, et je clique sur le zéro, ou alors, le contraire, ici, je clique sur le 1, et ici, je vais cliquer, ici, je vais cliquer sur le 1, pardon, et ici, sur le zéro, voilà, comme ça, on a à droite le rendu, et, et ce qui se passe, alors, donc, ma caméra, je vais la sélectionner, donc, je peux la sélectionner à partir d'ici, et maintenant, je vais faire un traveling, donc là, sans l'animation qui tourne complètement, sans arrêt, voilà, je reviens ici, je suis en vue 1, donc là, si j'utilise ici, la position fixe, on va voir ce qui se passe, la position fixe, je clique dessus, et lorsque je vais modifier cette valeur, et bien, on voit que la caméra fait un tour, et qu'arrivée en face, elle est bloquée, donc, si je voulais faire un traveling, un demi-cercle, il faut forcément que je fasse tourner le cercle, ici, une rotation sur Z, R, Z, 180, voilà, à partir de là, lorsque je sélectionne ma caméra, le décalage, voilà, je peux faire un traveling, en vue de devant, comme ceci, et elle va se bloquer derrière, voilà, donc là, à partir de là, pour pouvoir faire animer cette caméra, on va donc, ici, ouvrir la timeline, la ligne de temps, la ligne de temps, qui en fait, est une ligne d'image, puisque là, ça correspond à un nombre d'images, donc, en sachant qu'une image, correspond à un, enfin, que chaque image, correspond à un, enfin, qu'un ensemble d'images, de 10 images, par exemple, va comprendre, de 25 images, va correspondre, pardon, à une seconde, à peu près, donc 25, 29, enfin, etc., c'est pas la peine de venir me mettre un commentaire là-dessus, il y en a un qui m'a fait un commentaire l'autre jour, la ligne de temps, c'est pas 24 secondes, que c'est, je ne sais plus, enfin, bon, un truc, c'est vraisemblable, arrêtez, il ne faut pas, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans les commentaires, d'ailleurs, ce sujet là, quand les commentaires sont ridicules, je vous dis tout de suite, je les, alors, ça ne m'est pas arrivé souvent, il y en a quelques-uns, je ne les passe pas, voilà, il y a un moment où, bon, c'est gentil, il faut regarder les tutos, parce que souvent, souvent, ça, ce sont des personnes qui ne regardent pas, en fait, ce que vous faites, ils ne regardent pas tuto, ils le prennent comme ça, ils vous mettent un commentaire à la gomme, le dernier qui était pas mal, c'est le type, il me dit, sur la deux chevaux, il me dit, que quand je parle de la vue de face, en fait, je me trompe, en réalité, il n'a pas compris que quand je parle de la vue de face, je parle de la vue de face, non pas de la voiture, mais de la scène, et donc, il me met un commentaire, que je me trompe sur les vues, par rapport à la deux chevaux, bon, un truc impressionnant, donc, bon, voilà, je n'ai pas mis son commentaire, c'était ridicule, voilà, bon, enfin, je reviens, donc, je reviens à ma caméra, donc, ici, on va avoir le départ, le départ de la caméra, et on va pouvoir ici modifier, donc, programmer la caméra, mais, à partir d'ici, voilà, à partir de ces valeurs ici, donc là, on va dire que la caméra, elle est là, je vais insérer une image clé, tout simplement, donc, je fais un clic droit, sur cette fenêtre, un clic droit, et j'insère une image clé, donc, l'image clé est venue se positionner là, et donc, si je veux déplacer la caméra, sur un certain nombre d'images, donc, par exemple, ici, je vais mettre, allez, je vais mettre 100 images, ce qui correspond donc à 4 secondes, puisque toutes les 25 images, à peu près, on a une seconde, voilà, et maintenant, je n'ai plus qu'à, par exemple, je pourrais ici enclencher l'enregistrement automatique, et là, je vais modifier la valeur, et automatiquement, je vais avoir une image clé qui va se venir se positionner là, ou autrement, si je n'enclenche pas ici l'enregistrement, je remettrai une image clé ici, d'ailleurs, on va le faire, donc là, voilà, si je fais ça, que je bouge, je fais, voilà, je bouge, je modifie, après que je libère, je lâche mon, et là, automatiquement, voilà, il y a une image clé qui est dispositionnée, donc, cette image clé, je vais la retirer pour qu'on voit bien, donc, je suis dans la timeline, je fais X, supprimer l'image clé, et cette fois-ci, je vais désenclencher l'enregistrement, et là, je vais tout simplement faire un autre clic droit, et je vais faire, insérer une image clé, voilà, et là, et bien là, il faut que je recommence, parce que, je recommence, donc, supprimer l'image clé, ok, donc là, elle a bien été comme il faut, je me remets là, voilà, je la déplace, désolé, mais voilà, il faut que je déplace ma caméra, parce qu'autrement, ça ne marche pas, puis là, comme je n'ai pas enclenché l'enregistrement, je vais être obligé de, insérer une nouvelle image clé, là, et normalement, voilà, ça fonctionne, voilà, après, donc, je peux parfaitement, je peux modifier, par exemple, la vitesse du chemin, donc, par exemple, je pourrais faire un travelling qui va être beaucoup plus rapide que ça, ou beaucoup plus lent, je sélectionne le chemin, ici, et je vais cliquer ici, donc, sur le chemin, cette icône, qui représente, le cercle de Bézier, voilà, et je vais modifier la vitesse du chemin, en cliquant sur cette icône ici, donc, forcément, ici, c'est coché, autrement, il n'y a rien qui bouge, d'ailleurs, je suis en train de vous dire une bêtise, parce que la vitesse du chemin, ne pourra pas être modifiée, ça ne fait rien, je vais vous faire voir, quand même, que là, si je ne mets pas, donc, une rotation constante, de la caméra, ici, je pourrais modifier autant que je veux, ça ne changera rien, la vitesse, la vitesse sera toujours la même, je reviens au point de départ, ici, hop, là, on va repartir à zéro, et on voit la caméra, voilà, elle n'a pas modifié sa course, elle va toujours à la même vitesse, donc, pour pouvoir modifier la vitesse, là, il faudrait que, il faut que je re-sélectionne ma caméra, et en fait, il faut que je déplace, ici, la valeur 100, ici, là, je suis à 100 images, ben, pour que ça soit plus rapide, je vais faire G, ici, j'attrape, donc, ici, ce petit, ce petit, ce petit, ce petit, ce petit losange, et je le déplace, et là, ma caméra va aller beaucoup plus vite, voilà, si je le déplace, j'agrandis, si je mets à 250, elle va aller très doucement, voilà, contrairement, si j'avais mis, donc, ma caméra en rotation constante, je vais supprimer les clés, là, j'ai fait A dans cette fenêtre, puis X, supprimer les clés, et je vais mettre ma caméra dans une rotation constante, je reviens, donc, ici, et là, je vais décocher position fixe, donc, là, la caméra, elle va tourner tout le temps, donc, là, je vais me mettre sur, je reviens ici, donc, sur le chemin, le chemin, lui, voilà, je sélectionne ici le chemin, et là, je vois, par exemple, ici, je vais mettre 300, je mets 300 images, et ici, je mets 300 également, voilà, donc là, j'ai mis 300 images, donc là, un tour, eh bien, la vitesse, ça sera celle-là, si j'augmente le nombre d'images ici, je mets par exemple 600, on va voir la caméra qui ralentit, voilà, si je mets 1000, plus je mets d'images, plus c'est lent, là, on voit que ça n'avance quasiment plus, voilà, le rendu ici, donc, si je diminue cette valeur, eh bien, on va tourner de plus en plus vite, donc là, on est dans une position, de l'animation constante, voilà, donc évidemment, la caméra bouge avec le cercle, c'est ce qu'on va voir dans le prochain tuto, donc si je bouge le cercle de haut en bas, si je fais un G, Z avec le cercle, alors voilà ce qui se passe, sauf que là, le problème, si je fais ça, je ne vois plus le, voilà, mon personnage disparaît, G, voilà, mon personnage disparaît, donc si je voulais, par exemple, modifier la hauteur du cercle, et faire en sorte de toujours avoir mon personnage au centre, eh bien, simplement, je vais rajouter ici, une contrainte à ma caméra, là, je retourne ici dans les contraintes, et là, je vais rajouter une nouvelle, en faisant, ici, suivi amorti, un clic gauche, donc le suivi amorti, c'est, je vais suivre donc Suzanne, ici, donc je vais sélectionner Suzanne, le singe, là, et la valeur, eh bien, là, alors là, ça change, ça modifie la position de la caméra, donc là, je vous donne un conseil, ça peut, des fois, c'est difficile à comprendre, vous cliquez sur toutes les fases, jusqu'à temps que la caméra, sur toutes les fenêtres, ici, jusqu'à temps que la caméra soit bien positionnée, bon là, en l'occurrence, c'est Z-, voilà, donc maintenant, si je fais tourner ma caméra, donc j'enclenche la lecture, j'attrape le cercle, ici, et je vais déplacer le cercle, on va voir ce qui va se passer, je vais le déplacer de haut en bas, d'ailleurs, dans tous les sens, donc j'ai Z, voilà, donc je vais ralentir un peu le chemin, parce que là, le chemin est peut-être, un petit peu rapide, donc j'augmente le nombre d'images, ici, je vais me remettre à, allez, on va mettre, voilà, on va le mettre à cette vitesse-là, peu importe, et j'attrape le cercle, donc le cercle, je vais le déplacer, j'ai Z, et voilà ce que j'obtiens, donc là, la caméra est bien fixée à l'objet, ce qui permet d'avoir des plans intéressants, je peux également modifier la taille du cercle, donc la taille du cercle, on peut la programmer également, par exemple, je peux décider que ici, donc si je modifie la taille du cercle, ici, si je fais donc une surface, S, le cercle, on voit que j'obtiens un zoom, sans toucher l'objectif de la caméra, j'obtiens un zoom, donc on va zoomer, alors pour faire ça, c'est très simple, ici, je vais dans la timeline, je positionne ici mon curseur, par exemple, à cet endroit-là, et je vais engager ici, une image clé, donc en faisant, tout simplement, dans la fenêtre ici, je clique deux fois sur I, voilà, donc j'ai un point de départ, ici, puis on va dire que, jusqu'à l'image 100, ici, je vais zoomer, donc je vais forcément réduire le cercle, donc je vais faire, surface, je réduis le cercle, et un clic gauche, je libère, comme j'ai enclenché l'enregistrement ici, automatiquement, il y a une image clé qui est venue se positionner là, et donc voilà ce que ça donne, dans le visuel, ici, la caméra tombe bien autour du cercle, le cercle, lui, donc, est venu se, se diminuer, bon, maintenant, je peux replacer, par exemple, mon curseur ici, et puis agrandir le cercle, surface, et automatiquement, je vais avoir une image clé qui va s'engager, et un clic gauche, on le voit ici, voilà, donc on va regarder la lecture, donc là, ça va être assez rapide, le dézoom, en fait, voilà, et je reviens sur mon truc, si je veux programmer, par exemple, la hauteur du cercle, moi, je vais me mettre, par exemple, ici, le cercle, je fais un double i, là, puis, ici, je vais, donc, déplacer, voilà, déplacer le curseur ici, puis je vais faire un g, z, là, puis, par exemple, ici, je vais faire un g, z, mais vers le bas, g, z, caméra, se déplace vers le bas, allez, on va faire une lecture, voilà, voilà, là, j'étais en position haute, j'étais en position haute, si je veux modifier, par exemple, repartir, parce que là, on voit que, je suis en position haute, donc, je n'ai pas eu la montée, donc, je peux attraper, par exemple, ici, cette image clé, la déplacer, g, ici, et là, je vais rajouter une autre, et je vais modifier la position, vers le bas, donc, je désenclenche, éventuellement, ici, l'enregistrement, g, z, là, et là, je vais enclencher une image clé, en faisant deux fois i, on va voir, voilà, donc, la position initiale, ah non, elle ne veut pas, elle ne veut rien savoir, je cherche une solution, et là, le problème, c'est que, je ne veux pas prendre en ligne de compte, ma première position, ici, bon, je vais essayer un truc, en faisant, g, z, mais bon, ce n'est pas évident, qu'il accepte, cette façon de procéder, là, et donc, j'enclenche une image clé, par exemple, ici, avec la poignée de transformation, on va voir ce que ça va donner, là, là, ça marche, voilà, assez compliqué, des fois, c'est capricieux, quand je sens que j'ai un problème, j'utilise plutôt les poignées de transformation, parce que, les poignées de transformation, sont, voilà, c'est radical, ça marche toujours, après, on peut faire le double I, le double I, bon, bizarrement, alors, bon, il y a certainement une raison que je ne connais pas, je ne suis pas, voilà, je suis, je suis un amateur de blinders, il y a longtemps que je travaille dessus, évidemment, mais, je ne sais pas tout, voilà, alors, donc là, on voit très bien le rendu, donc, on voit bien qu'on peut faire des choses assez amusantes, avec une caméra, le déplacement, donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, avant de, donc, de passer à autre chose, oui, on peut se poser une question, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut revenir sur la position fixe de la caméra, donc, je vais sélectionner ma caméra, voilà, est-ce qu'on peut revenir ici, sur la position fixe, donc, ici, voilà, donc, la question, on va essayer, on va voir, on va essayer de le faire, donc, ici, je vais, tout simplement, rallonger un peu la fin, pour avoir de la place, voilà, et puis, je vais couper ma caméra, je vais arrêter ma caméra ici, voilà, par exemple, on va dire, allez, après, après les mouvements, là, voilà, je reviens ici, sur une position fixe, à partir d'ici, on va dire, et pour faire ça, bien, tout simplement, je vais insérer une image clé ici, en faisant, sur cette position fixe, un clic droit, j'insère une image clé, et je coche, voilà, donc, à partir de là, la caméra, normalement, en position fixe, donc là, il faut que je clique sur l'enregistrement automatique, je vais cocher, pour voir ce que ça donne, ah, normalement, elle devrait s'arrêter, elle ne s'arrête pas, je coche, et je vais remplacer l'image clé, désolé, mais, voilà, j'ai oublié de zapper un peu, donc voilà, il faut remplacer l'image clé, voilà, donc voilà, ici, je reviens ici, là, je vais repasser dans une position fixe, et je vais pouvoir, par exemple, faire, voilà, là, je fais un arrêt sur image, par exemple, un arrêt sur image, donc là, je vais enclencher une image clé, mais cette fois-ci, dans les valeurs, ici, un clic droit, insérer une image clé, et puis, maintenant, je vais repartir sur un déplacement, donc comme j'ai enclenché ici l'enregistrement, je peux modifier cette valeur, revenir en arrière, par exemple, je libère, je lâche automatiquement une image clé, mise positionnée, puis, je déplace ici, alors là, la caméra, c'est, me renverser, non, c'est pas renverser, c'est bon, voilà, ça aussi, ça peut arriver, il y arrive des fois des trucs bizarres, voilà, et voilà, et voilà ce que ça donne, donc là, je suis revenu sur une position, je pourrais déterminer, par exemple, que ma caméra, à partir de ce moment-là, je vais sélectionner la caméra, vient zoomer, par exemple, voilà, alors je vais sélectionner ma caméra, ici, là, donc à partir de là, j'enclenche une image clé sur focale, un clic droit, insérer une image clé, et puis donc venir ici, jusque là, et ici, comme j'ai enclenché ici, c'est bon, je peux modifier la valeur, je vais automatiquement avoir une image clé qui va s'insérer, là, voilà, là, ça zoom, et puis si je veux dézoomer, je vais, par exemple, me mettre là, et dézoomer, je reviens ici à une valeur, je peux taper une valeur, 50, voilà, directement, je reviens à la valeur initiale, et ça nous donne ceci, le zoom, on voit la caméra qui bouge, là, maintenant, si je veux revenir à, donc, un entraînement de la caméra, constant, alors, est-ce qu'on peut le faire, ben, probablement, on va voir ça tout de suite, je reviens donc ici sur les contraintes, ici, je vais donc, ben, désenclencher, normalement, ça devrait le faire, je vais tout simplement désenclencher directement, pour voir, est-ce que je vais avoir une image clé, normalement, oui, là, à partir de là, je reviens, normalement, ça devrait tourner en permanence, oui, c'est le cas, allez, on va faire une lecture pour voir, donc là, je suis bien, voilà, j'ai un blocage de ma caméra, ok, donc, je peux faire un arrêt sur image, sans problème, ok, et après, ensuite, je vais revenir, je vais augmenter la valeur ici, donc, on va revenir, voilà, en arrière, et on tourne, en permanence, à partir de là, je pourrais modifier parfaitement le chemin, sauf que le chemin va être modifié, alors, j'ai un truc, il faut que je regarde, c'est un truc que j'ai encore jamais fait, je vais modifier la vitesse du chemin, en utilisant des images clés, alors, je sais que pour un peu, pour certains, ça peut paraître tout ça un peu compliqué, il faut travailler dessus, c'est important, parce que là, vraiment, pour avoir des vidéos sympas, il faut bosser là-dessus, donc voilà, donc s'il y a des questions à poser, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut me les poser, et je réponds, alors, je reviens au départ, au départ, donc on était sur une rotation constante, ici, et je voulais donc, voir si je pouvais, comment modifier ici, les vitesses de chemin, normalement, je pense que oui, on peut rajouter des images clés, donc là, je suis à une vitesse de 131 images, là, ok, et je vais modifier cette valeur, donc là, je vais insérer une image clé, ici, voilà, ça marche, c'est bon, pas de problème, donc là, jusqu'à là, j'ai envie de dire, donc là, ça revient à la vitesse normale, à partir d'ici, donc jusque là, je me colle à 131 images, je réinsère une image clé, là, et ensuite, je vais modifier la vitesse, je vais modifier la vitesse, et là, je vais carrément, augmenter la vitesse, en la diminuant, ici, donc ça devrait aller, normalement, beaucoup plus vite, je pense, voilà, donc on part sur une rotation lente, constante, puis on va avoir un arrêt, là, arrêt, zoom, zoom, dézoom, donc avec la modification de la taille du cercle, et hop, je repars sur, sur ça, voilà, donc ça veut dire aussi, qu'on peut, parfaitement, avoir des, comment, comme la caméra, suit le cercle, ici, donc si je fais une rotation du cercle, sur x, donc là, je vais déconcher l'enregistrement, parce que là, sinon, ça va être foutoir, mais si je fais un rx, on voit que la caméra, suit, ce qui veut dire, qu'on peut aussi avoir des plans, comme ceci, de rotation, sur les, sur les différents axes, de rotation, sur x, sur la rotation sur x, rotation sur y, donc là, r y, on va faire l'expérience tout de suite, je vais changer carrément de fenêtre, pour qu'on puisse bien, comprendre le principe, oui, je vais repartir sur une autre fenêtre, de blindeur neutre, je vais réouvrir blindeur, donc, rapidement, voilà, je suis toujours sur blindeur de 83, donc je recommence la même manip, donc, c'est volontaire, je recommence les manip, parce que, il y a, donc, des questions qui me sont posées, qui m'ont été posées, en me disant que ça pouvait paraître compliqué, c'est pourquoi, je préfère recommencer, donc là, j'ai rajouté un cercle, voilà, donc je recommence comme j'ai fait au départ, tout simplement, voilà, ça peut aider, donc, à bien comprendre, je rajoute une caméra, dans une vue axée, cette caméra, je lui ajoute une contrainte, ici, je vais lui ajouter une contrainte de, suivre, le chemin, puis, 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 et voilà, puis ici, courbe, et, donc, et animer le chemin, voilà, ce qu'il m'a fait, pourquoi il ne veut pas, aller sur le chemin, cercle de Béziers, normalement, ça devrait être, ah, bah non, c'est, je suis bête, c'est X-, voilà, surface, voilà, je réduis un petit peu, ok, je rajoute mon sujet, donc, Suzanne, surface, là, ok, donc là, je vais, j'enclenche la lecture, je vais couper la scène en deux, vertical, là, euh, vue de la caméra, ici, et donc, la caméra, j'enclenche animer le chemin, voilà, voilà, je vois ça, donc, automatiquement, si je, le cercle ici, je lui fais une rotation, sur, sur X, R, X, voilà, ce qu'il se passe, R, Y, voilà, donc ça, évidemment, je peux animer, je peux m'en servir, je pourrais faire une rotation, et puis, un zoom en même temps, je peux modifier la surface, je mets le while, je peux zoomer, comme ceci, de manière très rapprochée, faire des rotations, donc, satellite, j'ai envie de dire, c'est un satellite, il peut tourner dans tous les sens, donc ça, c'est, c'est à tenir, la caméra, évidemment, elle peut tourner, sur son, sur son, sur un axe, par rapport à l'endroit où elle est, et donc, par exemple, si je veux faire tourner la caméra, si je veux lui faire faire une rotation, comme ceci, donc, j'ai envie de dire, droite, gauche, là, je vais être obligé de modifier, ici, je vais être obligé d'aller chercher, les normales, parce qu'autrement, ça ne va pas fonctionner, donc, on va voir, je vais rajouter les normales, ici, à partir de cette fenêtre-là, donc, je vais dans les normales, 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 où sont les normales ? Elles sont là, voilà, globales, là, je vais sélectionner normales, la caméra, désolé, c'est normal, et là, si je fais un R, un R X, voilà, un R Y, et un R Z, bizarrement, voilà, donc, je pourrais parfaitement, programmer une rotation, par exemple, ici, je me mets au départ, j'enclenche l'enregistrement, et puis, je vais faire un R Z, donc, là, je fais, j'enclenche une image clé, donc, je fais deux fois I, voilà, j'ai enclenché une image clé, et puis là, j'ai une rotation, par exemple, et là, je vais faire R Z, et je fais tourner ma caméra, une fois, par exemple, puis, je reviens, et puis, je me mets là, par exemple, et je vais la faire tourner dans l'autre sens, R Z, je vais remettre mon personnage droit, donc là, on voit l'avantage qu'il y a à se mettre sur plusieurs fenêtres, par exemple, de voir ce qui se passe, voilà, et puis ici, je vais faire un R X, donc là, si je fais un R X, ça ne le fait pas trop, je vais plutôt faire un R Y, droite, gauche, je déplace, R Y, puis, R Z, allez, on fait n'importe quoi, mais bon, donc là, forcément, voilà ce qui se passe, là, j'ai un décalage, R Z, euh, R Y, je reviens au centre, allez, on va lire, on va voir ce que ça donne, donc la caméra tourne, on la voit ici, on la voit ici, et là, hop, après, on peut tourner dans tous les sens, mais bon, ça ne servira pas à grand chose, mais bon, on peut faire une vrille, mettre la caméra sur une vrille, par exemple, et puis, la faire monter et descendre, donc sur une vrille, quand je dis une vrille, je parle d'ici, d'une courbe, ici, d'une spirale, je peux mettre ma caméra sur une spirale, parce qu'on peut la mettre sur n'importe quel type de, de, de cercle, enfin, de courbe, de baisier, donc là, voilà, je la mets sur, pour faire les, comment, les traveling classiques, voilà, mais après, on peut s'amuser à la mettre sur différents éléments, d'ailleurs, on verra dans les prochains tutos, je vais mettre la caméra sur différents chemins, non seulement sur une spirale, mais que sur un chemin, donc, que l'on va créer, pour éventuellement, créer un déplacement, comme j'ai fait précédemment, dans un tuto, une caméra qui se déplace dans un tunnel, donc, si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous tapez SVM6 tunnel, et vous allez voir, donc, comment je mets en place des caméras dans des tunnels, pour venir créer, faire des vidéos, donc, ok, là, je vais arrêter ça là, et donc, on va aller voir, donc, un autre type de, de traveling, donc, le traveling latéral, latéral, j'ai mis, donc, pareil, une caméra, je reviens sur le traveling latéral, voilà, donc, le traveling latéral, c'est ça, 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 donc, on a une caméra qui suit la position, cette fois-ci, j'ai pas mis la caméra avec un système qui traque le sujet, mais avec une caméra qui suit juste la position, donc, je vais mettre ça en place, je vais le faire tout de suite, là, voilà, lorsqu'on regarde ici, le, voilà, la contrainte, donc, je vais sélectionner la caméra, voilà, la contrainte, c'est copier la position, voilà, donc, je copie la position sur X, Y et Z du sujet, du sujet, donc, Suzanne, voilà, donc, je vais faire un jour, réouvre une fenêtre, et on va faire cette démonstration-là, voir comment j'ai fait, bon, c'est pas compliqué, mais bon, je vais le faire, voilà, je vais rajouter, donc, Suzanne, voilà, je commence par là, Suzanne, le singe, ok, je vais, ben, je vais rien faire de particulier, ok, alors, on va dire que je vais faire un, un travelling latéral sur le, sur l'axe Y, donc, sur l'axe Y, ça veut dire aussi, que je vais mettre dans la bonne position, donc, je clique sur le 3, donc, le pavé numérique, donc, soit 3, soit contrôle 3, donc, dans quel cas je serai de ce côté-là, donc, là, je vais mettre en vue 3, je rajoute une caméra, là, donc, ma caméra, si je me mets en vue de vue, elle est là, donc, je vais faire un GX pour la déplacer, voilà, si je me mets en vue 3, voilà ce que je vois, je vais me mettre en vue de la caméra, voilà, bon, je vais couper l'écran, comme ça, ça va être encore mieux, vertical, et ici, vue caméra, et ici, vue 3, voilà, donc, la caméra, le sujet va se déplacer le long de l'axe Y, donc, pour ça, il va falloir que la caméra suive le sujet, alors, tout simplement, la caméra, je vais lui ajouter une contrainte, ici, ajouter une contrainte de copier la position de Suzanne, et là, comme j'ai déplacé la caméra, je vais cliquer sur décalage, la caméra vient se repositionner, puisque j'avais donc décalé la caméra par rapport au centre, par rapport à l'axe curseur 3D, et bien, là, elle vient se repositionner à l'endroit où je l'ai déplacé, et voilà, et maintenant, si j'attrape Suzanne, et que je la déplace, et bien, voilà, donc, je peux faire un déplacement, que ce soit latéral ou pas, d'ailleurs, que ce soit sur l'axe Y ou pas, d'ailleurs, mais bon, évidemment, la vue ne sera pas la même, donc là, il faut vraiment le faire sur le côté, si j'avais voulu faire, donc un déplacement latéral, de l'autre côté, et bien, j'aurais fait un CTRL 3, sur l'axe X, et bien, tout simplement, si Suzanne se déplaçait sur l'axe X, il aurait fallu que je mette la caméra sur l'axe X, donc je vais la supprimer, celle-là, je vais le faire, donc pour la supprimer, on fait simplement, SHIFT X, supprimer, voilà, voilà, Suzanne, je vais lui appliquer une rotation sur l'axe X, R, Z, là, je la mets comme ça, ou comme ça, voilà, peu importe, voilà, si je veux qu'elle se déplace sur l'axe X, je vais faire évidemment GX, voilà, mais pour avoir ma caméra sur l'axe X, je me mets en vue 1, j'ajoute une caméra, là, comme ça, elle est directement bien positionnée, je vais déplacer ma caméra, donc cette fois-ci, sur l'axe Y, en faisant GY, là, je la mets là, donc vu de la caméra, on va l'avoir ici, en cliquant sur le 0, voilà, donc si je bouge ma caméra, voilà ce que ça donne, donc GY, voilà, fixer mon sujet comme il faut, et donc là, une fois de plus, je vais ajouter une contrainte, contrainte, ajouter, copier la position de Suzanne, décalage, voilà, et là, si j'anime Suzanne, je fais un GX, voilà, ça suit, donc là, on va voir derrière, je vais rajouter un sujet derrière, histoire qu'on voit bien, ce qui se passe, voilà, je rajoute un cube, par exemple, j'ai Y, je déplace mon cube, là, on le voit derrière, j'ai, voilà, je le mets là, OK, et je déplace Suzanne, j'ai X, et on voit le sujet qui passe derrière, et pour l'animation, c'est Suzanne qui sera animée, donc je ferai partir Suzanne d'un point donné à un autre point, en utilisant ici la timeline, j'enclenche l'enregistrement, je fais deux fois X dans la fenêtre ici, et je vais déplacer Suzanne, GX, par exemple ici, voilà, je vais réduire le nombre d'images ici, puisque là, je suis à 60 images, la timeline, je vais la réduire à 60, pour avoir un phénomène cyclique, donc un truc qui tourne sans arrêt, voilà, et voilà la caméra, est-ce que c'est, ah, d'accord, OK, oui, bon, c'est bon, je n'ai pas, je n'ai pas le point de départ comme il faut, je sélectionne tous les, bon, elles sont sélectionnées, je vais faire X, supprimer les images clés, je reviens au point de départ, je fais un GX, voilà, ici, puis, je fais, je bouge à 60, je reviens, et j'ai X ici, là, voilà, et donc là, j'ai bien mon déplacement, comme il faut, voilà, bon, l'idéal, c'est d'enclencher l'enregistrement directement, et puis voilà, voilà, donc ça, c'est le latéral, donc le travelling latéral, maintenant, on va voir autre chose, voilà, je reviens sur ce travelling, donc, avec cette caméra, qui est positionnée, sur, donc, une forme plutôt ovale, donc, qui n'est pas vraiment un cercle, donc, par contre, c'est quand même un travelling circulaire, et là, quand on va avoir, si vous déformez votre, si vous déformez votre cercle, ici, il faudra automatiquement rajouter, ici, la contrainte, ici, je vais sélectionner ma caméra, voilà, il faudra donc automatiquement, ajouter, donc, la contrainte de suivre, le suivi amorti, autrement, ce qui va se passer, vous allez perdre le sujet, à un moment donné, dans la, dans la truc, on va le voir, je vais le faire, avant de finir, puisque là, je vais m'arrêter là, avec cette petite série, je reviens donc, sur une autre version, une autre phase de Blender, cette fois-ci, je vais avoir déjà, préinstallé, la caméra, et le cercle, voilà, donc, j'ai remis Suzanne, au centre de la scène, avec une caméra, donc, imaginons, que je veuille modifier, la forme du cercle, en fait, la transformer en ovale, ici, voilà ce qui va se passer, on va le voir, je vais donc, ici, me positionner, au départ, comme ceci, donc là, on voit, quand je prends, on voit Suzanne, tout le temps, voilà, si je déforme, le cercle, ici, donc, je vais mettre en vue dessus, et je vais faire une surface sur X, par exemple, S, X, qu'est-ce qui va se passer, à la lecture, elle disparaît, et puis, elle réapparaît, puis, elle disparaît, ben, forcément, puisque là, à un certain moment, la caméra, elle va filmer dans le vide, donc là, j'ai carrément une déformation, voilà, ce qui peut éventuellement, être intéressant, mais, voilà, donc, à un moment, la caméra perd son sujet, donc, si je veux retrouver le sujet, je vais être obligé à la caméra, de lui rajouter, je sélectionne la caméra, je vais être obligé de lui rajouter une contrainte, de suivi amorti, suivi amorti, donc, de Suzanne, et puis, donc, sur l'axe Z, et, et voilà, et voilà, et voilà, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas, je vais changer, voilà, je vais carrément changer la caméra, parce que là, c'est un problème de troncature, donc, je vais changer la caméra, donc, Shift X, supprimer, je rajoute une caméra, donc, je me mets en vue 1, je pense que, ça va mieux fonctionner, comme ça, je recommence la caméra, donc, je vais lui attribuer, une contrainte, de suivre le chemin, le cercle Béziers, sur X-, suivre la courbe, A, 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 tiens, ça, c'est amusant, pourtant, je suis en global, normal, ça ne change rien, oui, alors, j'ai coupé, et puis, donc, j'ai remis la caméra en place, donc, voilà ce que ça donne, alors, oui, c'est un truc qui est amusant, ça donne, ça crée un problème de troncature, par contre, si je, ici, je zoom ici, si j'agrandis, on voit, que ça disparaît, ça crée un problème de troncature, mais, par contre, dans l'enregistrement, on va voir au moment où, voilà, là, ça a disparu, donc là, si je fais, voilà, si je me recule, on voit que ça fonctionne, et si je fais un F12, pour voir, si j'ai bien l'image, vous voyez, que j'ai bien l'image, donc, si on fait une, si on fait un, un enregistrement, ça fonctionne parfaitement, alors là, ça crée un problème de troncature, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, voilà, sauf quand on regarde l'image, il faut l'éloigner un petit peu, comme ça, voilà, comme ça, on voit tout, il n'y a pas de problème, donc ça peut être amusant, si de faire ça, ça peut être amusant, de déplacer, éventuellement, maintenant, si je fais un GZ, voilà, ici, sur mon, voilà, on peut voir également, cet aspect-là, je vais essayer de zoomer un peu, voilà, 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 voilà l'effet que ça donne, voilà, donc, je vais m'arrêter là, pour ce tuto-là, déjà, ça fait déjà pas mal, il y a beaucoup de choses à s'entendre, moi, ce que je vous conseille, évidemment, pour ceux qui découvrent là, c'est de vous entraîner, surtout, parce que ça, il faut bien l'assimiler, vous allez bien garder tout ça en tête, pour pouvoir faire des belles vidéos après, pour avoir plein d'outils à votre disposition, pour, évidemment, faire ce que vous avez envie de faire, au mieux possible, le mieux possible, du mieux possible, pardon, voilà, en français, et donc, pour le prochain tuto, on va, on va continuer, donc, sur les mouvements de caméra, je pense, oui, je pense pas, d'ailleurs, je suis sûr, on va continuer sur les mouvements de caméra, mais cette fois-ci, on mettra la caméra, sur différents types de chemin, à différents endroits de la scène, puisque là, on est en plein centre de la scène, mais, évidemment, on pourrait déplacer, le tout, nos éléments, on pourrait les déplacer, n'importe où dans la scène, et, voilà, ça ne changerait rien du tout, sauf qu'il faut ça, il y a quelques petites choses, à savoir quand même, quand on veut faire ça, donc, on placera la caméra, sur différents chemins, pour pouvoir, donc, créer des animations, par exemple, avec une caméra, qui se promène dans une ville, avec, enfin, voilà, donc, ça sera le tuto numéro 4, le prochain, merci de suivre, à tous, de suivre SVM6, et puis, si vous avez des questions, parce que vous ne comprenez pas quelque chose, il ne faut pas hésiter, à me poser des questions, je réponds, en règle générale, tous les jours, donc, vous êtes sûr de l'avoir dans la journée, au moins une réponse, ou alors, c'est qu'en vacances, ou que je suis mort, voilà, merci à tous. Sous-titrage ST' 501